Le protestantisme pour l'exposition de vente des œuvres de Simone Cohen au profit de notre école. Son fils Gabriel, ici de 16 ans, souhaitait faire une donation de ces tableaux dont il a hérité à une association. Le choix de l'école Marie-Durand a été guidé par le hasard de nos rencontres, par l'origine protestante de l'artiste et sa profession d'enseignante. Qu'il en soit vivement remercié. Sa générosité permettra d'investir davantage dans notre établissement au profit de vos enfants. Vous trouverez, je suis sûr, au sein de cette exposition, riche en paysages sévenols et en nature morte, une toile qui, une fois suspendue à votre mur, le décorpera et vous rappellera Marie-Durand. Je laisse Gabriel Cohen vous parler un petit peu de sa mère. Il est mieux placé pour le faire. Un bonjour à tous les membres. Merci d'être venu. Merci à Antoine. Merci à l'école Marie-Durand. Alors, je vais vous parler de ma mère, certainement avec un peu d'émotion, c'est difficile de le faire autrement, mais j'ai fait un petit texte qui nous a permis d'avoir quelques éléments. Il faut vous dire plutôt l'histoire de cette exposition. Quand ma mère est décédée et que je suis arrivé malheureusement à débarrasser sa maison, j'ai trouvé un garage plein de toutes ces peintures. Elle avait faim de l'âge de, on va dire, 58-60 ans, où elle a quitté mon père à ce moment-là, et elle a faim jusqu'à sa mort pratiquement dans les années 2010. Donc, ces tableaux que j'ai trouvés, à la fois m'ont ému, m'ont bouleversé, mais m'ont posé un problème. Qu'est-ce que j'en fais ? Les meilleurs conseilleurs m'ont dit de les vendre pour que je fasse fortune. Les autres, de les jeter parce que c'était des vieilleries. Tout ce que j'ai fait, je les ai mis dans mon garage pour trouver une opportunité. J'ai bien cherché dans ma tête des idées pour les diffuser. Commercialement, c'était compliqué, puis ça ne m'intéressait pas. Et finalement, quand j'ai rencontré Antoine, qui m'a dit, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour une école, ça fêtise dans ma tête, parce que les valeurs de ma mère, ce n'était pas l'argent. C'était une personne très tolérante, qui aimait beaucoup les enfants, qui avait travaillé, alors, c'est dans le texte, comme institutrice en Algérie, et qui donc était prête à donner et qui refusait de vendre. Alors, si vous avez certains tableaux, il y a le prix de l'époque, parce qu'elle faisait des expositions. Alors, en réalité, elle appartenait à un groupe de peintres de la région de Nîmes, qui était une association de peintres, je crois, subventionnée par Nîmes, et qui faisait de la peinture en groupe. Ils étaient un groupe de 15 ou de 10, je ne sais pas. Et ils partaient en voiture. Alors, moi, je suis dans un groupe de randonnées. C'est exactement le même fonctionnement. On part en voiture avec les amis vers une destination. Nous, on marche. Elles, eux, ils peinaient. Ce qui expliquent que tous les paysages que vous avez sont des paysages de tour de Nîmes. Excepté la maison de campagne qu'on a vers l'Anduse, où elle allait passer souvent son été. Et de temps en temps, tel ou tel endroit qu'elle visitait par opportunité. Je pense que ce qui explique son caractère, et je l'ai montré ici, c'est un peu la particularité de son début de vie. Elle est née comme, alors que je ne me trompe pas, la cinquième année. Et elle avait une sœur qui était morte avant. Donc elle a un peu été la fille qui a, entre guillemets, un peu remplacé sa sœur. Et sa mère n'a pas eu la possibilité de la nourrir. Parce qu'à l'époque, sa mère devait avoir dans les 40 ans. Et c'était quelque chose, une vie différente. Donc on a cherché une nourrice à Montagnac, celui de l'Hérault. On n'a pas trouvé cette nourrice à Montagnac, où elle en a eu deux ou trois, ça s'est mal passé d'ailleurs au début. Et finalement, on a trouvé une nourrice à Roque-Sézière, je crois. Et cette nourrice-là était une veuve de guerre qui avait un fils, bien entendu, qui avait un fils qui a été un peu le frère jumeau de ma mère. Ce qui explique sa démarche, et peut-être sa fin de vie comme elle sait, c'est que ces deux milieux, entre sa mère et sa mère nourrice, étaient fort différents. La mère était une femme de Montagnac, très attachée à la religion protestante. J'ai même retrouvé, je ne sais pas comment, moi je ne suis pas très dans cette affaire, mais c'est une sorte d'attestation de baptême, voilà, que je veux le papier dans ce sens. Donc, il y avait ce côté très protestant, mais la mère nourrice était catholique, paysanne d'une petite ferme avec une mouille de vache. Donc, elle a passé un temps avec sa mère, un temps avec sa mère nourrice. L'une était assez stricte, de grandes capacités intellectuelles, la grand-mère, sa mère, et l'autre était beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus proche de la nature. Donc, elle a eu cet attachement à la nature, et cet attachement aussi un petit peu à la rigueur. Mais aussi ce conflit que ça propose. C'est un enfant qui se retrouve dans deux milieux avec des valeurs très différentes, il y a forcément un conflit. Et en écrivant ce texte, j'ai pensé à toutes les situations qu'on a actuellement, où il y a des tas d'enfants qui sont avec des conflits. On oublie cette affaire-là. Et bien entendu, il y avait la guerre, tu as tout à fait raison, elles ont sorti de la guerre, elle est née en 12. Donc, elle est née en pleine guerre. Il y a eu un des frères, d'ailleurs, qui est revenu et qui a été gazé, et qui est mort parce qu'il était gazé. Donc, il y a eu aussi ce climat, vous voyez, qui existe. Donc, dans cette particularité de conflit interne, et moi, j'ai fréquenté beaucoup d'enfants qui étaient dans des milieux en difficulté, dans ce côté des conflits, dans la première jeunesse de l'individu, il y a eu une recherche de la différence. Et elle a rencontré mon père, qui était un type de commerçant très riche, mais de religion juive venant d'Algérie. Et il y a eu un côté de symbiose entre eux, qui était le partage de la différence. Mais le temps, dans les couples, où le partage de la différence est le socle, n'est pas facile à faire. Donc, quand elle a quitté mon père, elle avait quand même, je crois, 58 ans, si je vous ai calculé, et bien, elle a eu une certaine vide, moi, je l'ai accueilli à la maison, à l'époque, et elle a complété cette vide par l'amour de la nature et l'expression de la peinture. Donc, voilà ce trajet qui les a menés. Et mon trajet à moi, d'avoir apporté ces tableaux-là, donc, tout le monde me dit, vous faites un grand don. Et je crois que dans les dons, on ne sait jamais qui gagne le plus. Donc, je voulais finir en disant que je pensais qu'on gagnait beaucoup, par le fait de donner. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui achèteront les tableaux, d'abord pour la mémoire, mais surtout pour les enfants de Marie-Durand. Je vous remercie. un applaudi. Applaudissements Applaudissements Merci.